Musique Je respire comme tu mens Est-ce qu'on sera peur que ces gens Qui se blessent, qui se blessent Tu respires comme je mens Est-ce qu'on restera le temps Nous défermes, nous défermes Mon amour s'accasse Quand on se détache Est-ce qu'on sera les mêmes Est-ce qu'on fera pareil Mon amour prend garde L'amour ça fait mal Quand on se promet Je respire comme tu mens Est-ce qu'on s'adore ces gens Qui se blessent, qui se blessent Tu respires comme je mens Alors logiquement, quand il y a la lumière rouge On fait silence Moi je suis allé faire pipi dehors J'ai vu un fantôme J'ai vu des fois qu'on s'est jamais Moi je suis quelqu'un Elles sont tous barrés Par contre j'ai fait gaffe Si vous faites pipi et des caméras Et puis il y a Rémond derrière Notre bibliothècaire Et puis c'est qui qui doit venir aussi ? Il y a Rudy derrière Avec le masque je ne l'ai pas reconnu Non c'est pas Rudy C'est le frangin C'est Franck-Gastine Et puis on a la diablesse Et puis la vampire Bon je ne sais pas D'ailleurs je n'ai pas trop confiance Ils sont juste derrière moi Arrête arrête j'aime bien Les amis que vous venez de vous reconnecter sur Facebook Alors allez-y partagez Parce qu'évidemment Facebook s'est dit Bah tiens il a mis des musiques indépendantes Donc on ne peut pas justifier sa coupure Et on le coupe quand même Voilà comme quoi finalement C'est ça le direct Il y a quelqu'un qui a mis le déguisement de Franck-Gastine Là qui arrive Ah bah d'accord le vlard est dit D'accord ok je comprends Non mais j'ai cru c'était toi qui étais derrière ce masque en fait C'est vrai que c'est toujours passionnant Ce genre de soirée Tout à fait oui On va accueillir aussi dans quelques instants Emmanuel Emmanuel qui est dans les Ardennes ou les Vosges Il va nous expliquer tout ça En tout cas sa passion Et c'est vrai que dans tous les départements de France Ça chasse aujourd'hui On dit chasseur, tracker On dit plus enquêteur en fait Bah moi c'est plus track Mais autrement tout le monde va dire enquêteur Ah mais bon Goss Aventure ça ils disent tracker Mais c'est américain Oui chasseur, chasseur de fantômes Mais non en France c'est plus protocole investigateur en paranormal Bah je préfère Ouais, oui voilà Le chasseur de fantômes on est pas là pour les chasser On est là pour découvrir la vérité dans un endroit Où il est susceptible de se passer des choses paranormales Ouais bah bon après si tu regardes les SOS fantômes Enquêteur par exemple Enquêteur c'est mieux Moi j'aime bien On est en quête bourrin Trac Investigation ça passe bien aussi Parce qu'on investit un lieu pour chercher la vérité Et oui chercher des preuves Moi ce qui me dérange dans le mot enquêteur et investigation Ça fait un peu NCIS quoi Ça fait les mecs diplômés d'état Qui vont sur le terrain Surtout si c'est toi qui te pointe devant la bonne femme Ouais bah je viens investir Non mais c'est vrai C'est pour ça que Et puis c'est là qu'elle se dit vivement la fin du monde Qu'il faut que ce soit maintenant Tant qu'il est là il faut que ce soit maintenant Et c'est vrai que souvent on me dit Ouais vous vous appelez tracker Je dis non écoute voilà Chacun va utiliser le faire qu'il veut quoi Après tracker moi j'aime pas trop pourquoi Parce que les gens vont dire Ouais ils vont tracker le fantôme C'est pas fait non plus Mais quand tu regardes c'est un peu ça Quand tu vas dans un lieu Tu essayes de Mais c'est dérangeant aussi Aujourd'hui il y a même des tracker De big foot Ouais voilà Après Ceux qui traquent avec des photos Ouais c'est ça Après c'est le tarme Ils vont traquer tout aujourd'hui Et c'est un terme Nous c'est les pancoms C'est un terme en fait que j'ai choisi Pas trop aussi non plus Pour l'action de la chose Parce que ça me représente en fait Le style un peu bourrin C'est pour ça je confirme Le style un peu bourrin Le style parce que je suis aussi un ancien militaire Donc voilà la track On rentre dedans On y va C'est ça C'est voilà Au final Il me fait peur quand il dit on rentre dedans Non mais C'était un peu le style là C'est pour ça en fait C'est Il n'y a rien de Pour moi J'aime bien le terme J'aime bien le terme Parce que de toute façon On est Il y compris Oui voilà Il y compris Il faut juste qu'il ne soit pas détourné Ah tout à fait voilà Voilà Notre but quand même C'est de savoir si on a affaire A des énergies intelligentes Tout à fait C'est ça le but Mais il y a beaucoup A des duels aussi Oui Mais est-ce qu'on a Quand on pose une question Et qu'on a une réponse Qui est clair et audible Est-ce qu'on a affaire A une énergie intelligente Oui 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 moi je pense que oui Oui Pas tout le temps Parce que Les problèmes des Ghostbox C'est que des fois On capte des radios A Gorz c'est pas possible Parce qu'il n'y a pas de C'est très difficile A passer la Alors on rappelera à Gorz Qu'on était dans le petit ermitage L'enfant Dans le dictaphone Alors qu'on n'avait pas la Ghostbox Oui on nous a même jeté des cailloux Oui Il n'y avait personne On est parti voir Qui c'est qui nous jetait des caillasses Oui Il y a même l'enfant Qui a fait un bisou Dans le dictaphone Oui et puis moi on m'a dit Il y avait une traque On avait fait avec un ami Qui avait eu des petits soucis Et effectivement Il s'était fait insulter Clairement Ou dégage de là Des trucs comme ça Des voix quand même Et dans la forêt Les radios ne passent pas Parce que c'est une cuvette Ce qui est assez étrange Je ne sais pas si Laurent Tu avais vu la vidéo Que j'avais fait La chapelle abandonnée En haut de Savoie Oui je l'ai vu Une chapelle qui était Quand même à 800 mètres d'altitude Qui était vide J'ai posé mes caméras Une à l'entrée de la chapelle Une au milieu de la chapelle Et sur les caméras On entend une femme Qui dit hantée Oui d'accord Or que j'étais tout seul Vraiment tout seul Et sans Ghostbox On les entend sur les caméras Ghostbox qui fait des balayages De fréquence Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà Généralement c'est vrai Que les plus beaux PVE Bon on peut en avoir aussi Au niveau de la Ghostbox Mais ça va être plus Des voix robots Qu'on va entendre Des voix robots C'est des PV à 160 euros Merde Et avec l'enregistreur Numérique vocale Ou un dictaphone Ça dépend comment Tu t'appelles la chose Parce que tu peux le faire aussi Avec ton téléphone portable Avec le menu Tu peux avoir Carrément la voix De l'entité Même une personne Tu vas aller chez des particuliers Tu vas faire Ton investigation Tu vas prendre Ton enregistreur Numérique vocale Tu vas essayer D'avoir des sons Tu vas avoir des sons Que les gens Qui habitent dans cette maison Reconnaissent la voix C'est l'avantage Qu'il y a au niveau Du dictaphone Les PV sont extrêmement Beaucoup plus rares Et peuvent être Certainement aussi trompeurs Par rapport à des bruits Qui peuvent se passer Soit à l'extérieur On appelle ça Des bruits polluants Mais ils seront toujours Plus intéressants aussi Moi je préfère Je suis vraiment J'ai beaucoup plus De satisfaction Quand j'ai un PV Au niveau De l'enregistreur Numérique vocale Que de la Ghostbox Nous on voudrait savoir Sur Xmove Si vous avez vécu Des phénomènes paranormaux Mettez vos histoires Dans le chat Racontez-nous Vos expériences Étranges Dans cette soirée D'Halloween Et on va Accueillir Notre ami Emmanuel Qui nous rejoint Salut Emmanuel Tu es là avec nous en ligne C'est Macron C'est son grand homme Emmanuel bonsoir On a des trucs à te dire Est-ce que tu nous Ça mais bon Ça c'est On est le matin Attends Salut Emmanuel Tu nous appelles d'où Tu te connectes De quelle planète Attends Bouge pas Je vais faire autrement Non mais c'est bon On t'entends Reste comme ça Mais tu es où Dans quel département T'habites où Là tu m'entends mieux Ah oui On t'entends 5 sur 5 T'as une voix Spectrale Je vous dis Tais-toi Ça va Emmanuel Donc tu nous appelles De quel département Tu te trouves Vous Emmanuel Eh bien Des Vos Bon vital On va saluer Tous nos amis des Vos Qui écouteront le replay Ou qui le regarderont En différé J'ai fait la maison des tueurs Dans les Vos C'était vraiment impressionnant Tu connais Emmanuel Cette maison des tueurs Non j'ai encore pas fait Mais j'ai connu Une maison des pendus Qui était près de Contrax-Séville Qui était abattue Et c'était assez glauque Dans cette maison là Qu'est-ce qui se passait Dans cette maison Les gens se pendaient Ou Le soir d'Alewine C'est Nathalie Diarmaline Ah bah on va saluer Nathalie Salut Nathalie Salut Nathalie C'est une chasseuse Elle chasse le soir de l'Alewine Ça c'est bon bon C'est un médium C'est une chasseuse d'âme D'accord J'ai à côté de moi Thomas Qui sera notre futur caméraman Salut Thomas Salut Thomas Salut Thomas On a aussi Arthur Qui est l'office d'Armaline Qui a aussi quelques dons Et nous avons Emma Donc la chérie d'Arthur Vous êtes combien dans votre équipe Notre pipette du groupe Vous êtes combien dans votre équipe actuellement Cinq Vous êtes cinq D'accord Moi aussi on est cinq On a deux personnes aussi Mais qui ne veulent encore pas pour s'investir Mais on est cinq officiellement Donc c'est un groupe qu'on a formé il y a quelques temps de ça D'accord On a commencé à faire quelque chose en droite Et nous avons trouvé des témoignages par PVE Qui sont assez intrigants D'accord Vous vous appelez comment vous dans les boges là ? On s'appelle Contact of Spirit Contact of Spirit Je ne connais pas Je ne connais pas Bon on partage Bon on partage Bon on partage Depuis peu D'accord Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du paranormal ? Et bien ça fait longtemps que je regarde ça Et puis quand moi je t'ai vu quelques vidéos de toi Sur TMC entre autres C'est comme ça que je t'ai connu D'accord tu nous as découvert sur TMC Et dans ton équipe chacun a un rôle bien défini ? Alors comment ça se passe ? Parce que voilà est-ce que chez tous les trackers de fantômes il y a des recherchistes ? Comment ça se passe dans les équipes que tu connais ? Il y a ton Carmaline qui est là qui va sur les sites avec nous et qui se fait guider par des gens c'est aussi assez intéressant parce que jusqu'à présent quand il y a eu des dangers ou autres elle l'a vu à bien avant nous D'accord Donc ce qui est très important D'accord Et donc elle nous guide un peu pour nous dire un peu comment était le bâtiment, qu'est-ce qui se trouvait là C'est elle qui te dirige pour la track c'est ça ? J'ai une bonne question après C'est elle qui te dirige pour la track ? Ben oui on se base un peu sur elle et puis après on se laisse guider avec les appareils Donc les appareils qui ont quand même du poids derrière et qui ont conçu un peu comme le K2 Comme maintenant qu'on a acheté derrière moi un EMF avec un appareil outil à température Un ananomètre pour le vent donc voir s'il y a des courants d'air ou autre pour essayer de définir vraiment si le lieu est renté ou s'il y a une autre hypothèse Moi j'ai une petite question, tu as dit que tu avais dans ton équipe une personne qui était passeuse d'hommes Et j'aimerais qu'elle me dise comment elle sait en fait si elle est passeuse d'hommes et comment elle sait qu'elle est devenue passeuse d'hommes Et comment on travaille en fait ce genre de truc ? Je vais te la passer Bonsoir C'est comment votre petit nom ? Nathalie Nathalie, bienvenue sur Xmove On vous écoute Je n'ai pas répondu Bienvenue sur Xmove On vous écoute Bienvenue sur Xmove On vous écoute C'est pas Xmove Passeuse d'hommes, ça ne s'explique pas Passeuse d'hommes, quand on est en contact avec des esprits, ils nous sont un peu imposés D'accord, ils nous sont imposés Et quand est-ce que tu l'as su depuis tout le temps que tu étais passeuse d'hommes ? Passeuse d'hommes, non, ça fait une dizaine d'années Une dizaine d'années ? T'as des dons de médiumnité, Nathalie ? Oui, qui se développent de plus en plus D'accord Donc, pour l'instant, tu es dans la découverte de ces phénomènes et tu les vis avec ton équipe D'accord Oui, disons que ça fait quand même quasiment 30 ans que je vis avec D'accord Mais t'as une anecdote ? T'as vécu quelque chose de bizarre à nous raconter ? En tant que passeuse d'âme, je suis réveillée régulièrement dans la nuit On te réveille la nuit, on s'y raconte Ça commence à être intéressant Alors, on en est où la nuit ? Vas-y Dans le cadre de passeuse d'âme, la nuit, les personnes qui ne trouvent pas leur chemin, on va dire Qui ne sont pas dans la lumière, nous s'imposent à nous et nous réveillent forcément pour vouloir passer, vouloir avancer Il paie le péage ? Et cette fameuse lumière, c'est quoi cette fameuse lumière ? Cette lumière, voilà Je comprends pas C'est vers le paradis ? Comment tu peux expliquer ça ? Oui, si vous voulez, c'est plus compliqué, mais c'est de l'énergie, en fait, lui envoyer de l'énergie pour pouvoir progresser Tu l'aides à aller de l'autre côté, c'est ça ? Voilà Mais je crois qu'il y a tout un rituel, je crois Il y a tout un rituel, voilà Ça ne peut pas en une demi-heure, ça se passe en plusieurs jours J'ai une question, comment tu as su que tu avais ce don-là ? En fait, c'est d'autres médiums à qui j'ai parlé de ce phénomène De dire, voilà, telle personne est morte, je l'ai vue cette nuit Elle est perdue, elle me demande à moi, mais pourquoi ? Moi, je ne connaissais pas ce nom de passeuse d'âme Et au fur et à mesure, les autres médiums m'ont dit, mais tu es passeuse d'âme D'accord, c'est quoi l'événement le plus marquant que tu as vécu pendant ta médiumnité ? Emmanuel a perdu sa petite fille il y a assez longtemps Et quand on s'est rencontré, j'étais en contact avec elle assez rapidement Et ma main a été guidée, c'est pareil, je prends un papier, un stylo Et ce n'est pas par envie, je suis forcée à le faire Et j'ai dessiné une montagne avec beaucoup de choses, un soleil Un dessin de petite fille, quoi, réellement une petite fille Que j'ai donnée à Emmanuel Et qui m'a dit, mais c'est le dessin qui a été mis dans le cercueil et incinéré avec ma fille Ah d'accord, c'est un peu comme notre ami David me dirait Un peu comme notre ami David d'ailleurs qui est aussi médium spirit Sur peinture Est-ce que tu fais de l'écriture automatique ? Quand on me le demande En fait, je ne prends pas un crayon et un papier et ça part tout seul C'est à la demande C'est quand un esprit me demande de prendre un papier et un crayon Et tu en fais ton métier ou c'est par passion ? Oui, je viens de créer ma micro-entreprise D'accord Mais ce n'est pas mon métier à temps complet Ok, d'accord Mais pour faire ce genre de profession Moi, je l'ai fait depuis ma tendre enfance Parce que maman était médium Et j'ai toujours été à mon compte en tant que voyant J'ai eu une librairie ésotérique pendant plus de 20 ans On ne vient pas là-dedans comme ça, quoi Donc, tu as eu un choc ? Tu as vécu un choc ? Alors, j'ai toujours eu des visions depuis toute petite La vision d'avoir déjà vécu cette scène Ou de voir la scène suivante, quoi Et puis, oui, j'ai eu un choc À l'âge de 28 ans J'ai perdu mon papa Très rapidement et très brutalement Et très peu de temps après Je l'ai vu au pied de mon lit aussi Et là, ça a vraiment démarré D'accord D'accord Il y en a qui se font tirer du lit, il paraît Oui, j'ai entendu La première fois que j'ai fait une séance d'écriture automatique C'est justement, j'avais été chez des particuliers Et il m'avait appelé parce qu'il y avait beaucoup de polteria de chez eux C'est vrai qu'on arrive dans la chambre, à l'étage Tout était sans su-dessous Et puis, je me suis dit Et que je n'ai jamais fait Pourquoi pas tenter l'écriture automatique Et là, on voit bien dans la vidéo Je me fais, à l'époque, c'est Je t'ai fait l'esprit Non, non, attends Je ne peux pas voir comme ça quand même Mais j'étais vraiment sous la table Là, tu me vois Et j'avais mis le cadeau dessus Au cas où il réagit Et j'ai mon pote qui me filme Et puis d'un moment, on entend un bruit Clac, clac Et tu vois la table Et moi, pourtant, je fais quand même 120 kilos Je me fais littéralement Non, ça ne se voit pas Éjecter T'es tombé du lit Non, j'ai volé Tu me vois voler La table et moi, voler Ah oui Et tu vois qu'il y a deux en même temps J'ai vu une vidéo qu'on m'a fait partager hier Ou toute une En Amérique Où toute la cuisine Tous les couverts s'envolent tous en même temps C'était hallucinant C'était juste moi Et j'étais vraiment Et je me suis retrouvé en position du foetus Et tu vois Et derrière moi, tu m'entends Et ça t'appelait quoi de se faire envoyer en l'air Bah écoute, je peux faire d'autres moyens quand même Mais c'est vrai que c'est assez surprenant Vous avez l'invitation pour rire Oui, bien mais ça Le pire, c'est que derrière ma voix T'entends une voix de rage Quelque chose hurle Est-ce que tu filmais à ce moment-là ? Oui, je sais qu'il filmait Et tu l'entends Je l'ai mis sur ma chaîne Par contre, j'ai une question Quand tu fais l'écriture automatique Qu'est-ce que toi, en personne Comment tu ressens la chose ? Bah rien Parce que moi, c'est la première fois que je l'ai fait Je vais faire avec mes pieds l'écriture automatique Et donc, vos objectifs à vous Rappelez-vous, rappelez-nous le nom de votre équipe Contact en spirit Et donc, votre objectif, c'est quoi ? C'est de nous faire découvrir un petit peu votre région, c'est ça ? Ah bah oui, entre autres Mais de prouver aussi que tout n'est pas paranormal Mais qu'il y a aussi des choses paranormales, effectivement D'accord, c'est ce que me disait Emmanuel Parce que je suis en contact régulièrement avec Emmanuel Et que je vous découvre Comme je découvre beaucoup d'équipes Alors c'est vrai que souvent, on nous invite dans des groupes et tout Moi je m'enlève parce qu'on envahit de... Je suis débordé Ouais, ouais, c'est pareil Et c'est pas qu'on vous aime pas C'est que vous postez, donc ça noie nos files d'actualité Et nous-mêmes, on n'arrive plus à avoir nos infos Même de nos follow-up Même de nos follow-up Donc, c'est vrai que souvent, parce qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui Et c'est pas le fait qu'on n'aime pas les groupes, qu'on se désinscrit C'est le fait que nous, on travaille Souvent, j'ai eu la remarque, oui, t'es plus là Pas les gros, parce qu'on n'est pas gros gros Mais je veux dire, ceux qui sont les plus anciens Qui ont des plus abonnés, ils ne nous partagent pas Mais on ne peut pas partager tout le monde Je pense que c'est pas le nombre d'abonnés qui est important Parce que sur Youtube, même si t'as pas beaucoup d'abonnés Parce que justement, ils veulent qu'on les partage pour qu'ils se fassent montrer Parce que ça n'a rien à voir avec le travail Toi, ta page, c'est pour ton groupe, pour tes recherches J'ai des messages, parce que les gens me disent Ouais, tu partages jamais, c'est mal bien Moi, ce qui m'embête, c'est souvent les gens Ils veulent rentrer dans le groupe, mais dès qu'ils arrivent La première chose qu'ils font avant de te connaître ou de discuter avec toi C'est qu'ils balancent leur adresse Facebook Alors ça, ça m'énerve, parce que quelque part Si on a envie de partager, on le fait Mais le groupe, il est fait pour nos recherches Ou pour nos followers Ou pour notre communauté Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une petite communauté qui agit Que d'une grande communauté qui va venir Mettre un j'aime sur une vidéo Et qu'il y aura aussi beaucoup de trolls Depuis tout à l'heure, j'essaie de savoir Qui est Fabrice dans l'affaire Et puis je viens de me rendre compte qu'en fait, REC égale Fabrice, c'est bien ça Ah oui, c'est moi Donc en fait, je cherchais, mais il n'y a pas de Fabrice ici Fabrice la pantomède Alors oui, cette vidéo de fou, c'est super impressionnant Je me rappelle de cet épisode que dit Sabrina N. Goa Que tu dois connaître tellement Angélique Valentin J'ai vu cette vidéo de Fabrice C'est impressionnant quand même D'ailleurs, heureusement que tu nous as expliqué Le contenu de cette vidéo Parce que, voilà, les demoiselles ont l'air de connaître cette vidéo C'est vrai que c'est un peu explicite Je me suis fait envoyer en l'air, oui, je sais On va le mettre tout nu dans un lit On va vous mettre une caméra dessus Vous voyez ça Oh my god Vous verrez ses ébats avec ses fantômes Ce qui est assez étrange quand même C'est que La partuse du para Beaucoup vivent ce genre de phénomène Et beaucoup se taisent De parler d'étilariser Bah oui, tout à fait Il y a beaucoup de gens qui viennent justement vers nous Comme je l'ai dit tout à l'heure Et qui s'ouvrent à nous Et qui disent Mais même à notre propre famille On n'ose pas en parler Oui, les gens ont peur de parler de ça Pourquoi ? Pour ne pas passer pour des fous Alors, je vais me faire passer pour un fou Parce que je vais vous raconter une petite histoire C'est une histoire C'est arrivé quand j'étais tout petit En fait, il y a eu deux petites histoires Mais l'autre, je la garderai pour plus tard Mais celle qui me tient à cœur Puisque je m'en souviens comme si c'était hier Mon père qui avait l'habitude De rentrer à 10h du soir Et repartir à 2h du matin Parce qu'il était chauffeur de bus Du côté de Gerny Donc, dès que mon père partait J'avais la poor habitude De me faufiler dans le lit de maman Et puis de dormir à côté d'elle Voilà Parce que j'étais tout jeune Et tout ça Et ce qui s'est passé C'est qu'à un moment donné J'entends des bruits Qu'est-ce que je fais ? Je commence à lever ma tête Je me mets assis sur le lit Et je vois une petite chose Qui s'approche comme ça Tout doucement Qui sort sa tête tout d'abord Le reste de son corps Et qui s'approche tout doucement Et puis moi en panique Je me dis Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Non, non, pas du tout Alors ce qui se passe C'est que cette chose Commence à arriver Tout doucement Vers moi Mais vraiment Dans une lenteur C'est vraiment Comme Matrix Mais vraiment tout doucement Et puis je veux Pour aller réveiller ma mère Et cette chose-là Ce qu'a fait cette chose-là C'est Elle a été À une vitesse incroyable Vers moi Elle m'a touchée Et elle a repris sa place Initiale Et à ce moment-là Quand elle m'a touchée Je n'ai pas su crier Et je n'ai pas su bouger Faire quoi que ce soit J'ai essayé de crier Pour appeler maman Et ça Tu la rappelles De temps en temps Pour elle du tout Et là Et là Et là Et là où ça devient intéressant C'est que Du coup Cette chose A poursuivi Ça a poursuivi son chemin Vers moi Et il y avait une grande armoire Il y avait la porte Et il y avait une grande armoire A l'époque C'était les armoires De 2m50 De large Et elle a commencé A se frotter sur l'armoire Comme ça Avec un bruit strident Et moi j'ai fait comme ça Et en fait Je me voyais partir Je me sentais partir Vraiment Plus cette chose s'approchait Et plus je partais Et puis à un moment donné Je suis parti dans les vapes Et ensuite Le lendemain matin Ce n'est pas difficile Je raconte ça à maman Oui Mais qu'est-ce que tu vas inventer Etc Et elle va vérifier Alors le truc Qui s'est passé C'est que La fenêtre de la cuisine Était grande ouverte Et elle a posé la question A mon père Et à ce moment là Elle lui a dit Non non Quand je suis parti La fenêtre de la cuisine Était fermée Seulement A l'époque Maman disait Ouais c'est toi Tu t'es levé Tu as ouvert la fenêtre Et puis c'est tout Et la seconde preuve Qui était flagrante C'est qu'il y a une rayure De 2m Sur l'armoire Sur l'armoire Qui correspondait Voilà Et ma mère Ne m'a jamais cru Elle croyait Que c'était moi Qui avait D'ailleurs J'ai pris une sacrée correction La fois là Enfin C'est une petite histoire Qui t'est pas engueulée Carrément Vous aussi Sur Xmove Sur le tchat Si vous avez vécu Des choses comme ça Notez-le dans le tchat C'est sympa De raconter vos expériences Même si nous On ne vous prendra pas Pour des fous Voilà Vous êtes dans une communauté De tchat Où on va peut-être Tout simplement S'intéresser Parce que souvent Ils se testent Des gens C'est ça Ouais souvent c'est ça C'est dommage Parce que ça ferme le débat La France est fermée Quand même Par rapport à ça Alors que tout ce qui est occulte Et occultisme Est parti de France Les sociétés secrètes Les francs-maçons Et j'en passe Oui mais ça vient petit à petit Et il faut encourager Effectivement Tous les auditeurs Ouvrir le dialogue Oui ça ça Ouvrir le dialogue Laissez la porte ouverte Ouvrir le dialogue Le dialogue Est-ce qu'on survit après la mort Voilà c'est la question Parce que personne n'est revenu Pour l'instant Ça c'est un autre domaine ça À part peut-être Pour embêter son Mais comme on a dit tout à l'heure Laurent Comme on a dit tout à l'heure Tout dépend En fait Chaque religion A sa croyance Et puis voilà Il y a des petites différences Qui font que voilà Chez les musulmans C'est les djinns Alors les musulmans Les esprits Qui se manifestent Etc Qu'on croit Qu'on croit Que c'est des fantômes Ou des personnes Très chères qui reviennent Ce sont des djinns Qui prennent l'apparence Et qui ont des informations Qui veulent Voilà Pas forcément du Ouais C'est usurpateur Mais du bon côté Comme du mauvais côté Évidemment Mais puis Ce que t'as raconté là Ça ressemble beaucoup À une paralysie du sommeil Sauf que T'as la preuve physique De l'armoire à côté Il y a des éléments concrets Qui font que C'est pas une paralysie du sommeil Directement Il y a beaucoup de témoignages Si vous avez vécu des phénomènes Comme ça Même dans les replays Mettez des messages On va les regarder Parce que c'est vrai Que plus on en parlera Plus peut-être Le débat va s'ouvrir Alors nous On est chercheurs Tant qu'on ne peut pas Affirmer le contraire On ne peut pas Affirmer Voilà Tant qu'on n'a pas la preuve De cette survivance On cherche Il y a eu juste des éléments Qui sont anormales Il y a eu beaucoup de témoignages Par rapport à Comme Nasser a raconté Beaucoup d'Américains ont vécu Par exemple Des sorcières noires Ou des ombres géantes Qui sont au pied du lit Ils essayent aussi Un petit peu De les toucher De les griffer De les mordiller Et donc Les Vosgiens Vous avez prévu une traque Vous allez aller où Là prochainement On est en négociation Avec un fort Près de chez nous C'est quel fort On peut avoir le nom Donc on attend J'en saurais le plus Le 11 novembre Pour voir s'ils nous accordent D'y aller On sera disponible À le faire Et puis Éventuellement Si Je te retiendrai au courant Si tu es à ta dispo Si tu veux nous rejoindre Le jour là D'accord Je peux déjà Aller faire vous Déjà un constat du lieu Parce que c'est vrai Qu'on se déplace Le fait de se déplacer Ce n'est pas le problème C'est le travail derrière Il y a deux heures Trois heures De traque Très bien Ou nuit Mais après Tu as deux mois D'analyse Rec il a un boulot A côté Il a une famille Il a ses animaux On ne peut pas passer Tous les week-ends Sur nos PC A faire de l'analyse Oui oui Vous vous démarrez Donc c'est vrai que pour vous Et c'est bien C'est pour ça que je vous ai invité Parce que c'est bien D'avoir l'avis Justement d'un groupe Qui a démarré sa passion Parce qu'il nous a vu à la télé Donc ça nous fait plaisir Et vous êtes nombreux en France Je reçois plein de messages Donc je le sais Et le fait que vous Que vous testiez des lieux Pour qu'après nous on arrive Pour constater Ou faire un intérêt équipe Ça se fait en France Ça se fait beaucoup Aujourd'hui c'est On a fait un lieu On a fait un lieu Dernièrement On a eu un Tu m'entends ? Oui on t'entend On t'entend Tiens l'antenne Vas-y Je disais On a fait un lieu Il y a quelques temps de ça Et on a eu Sur les 5 On était redescendu de Grenier Et sur les 5 On a eu un Donc t'es 3 ans Les 2 femmes n'ont pas eu Ils ont eu juste envie de vomir Mais les 3 hommes Donc on fait partie On a eu une sensation D'avoir du mal à respirer Les poumons pris La gorge qui était complètement sèche Et pas moyen de déglutir Comme si t'avais la tête sous l'eau Déglutir pour moi c'est très facile Parce que je suis plongeur en eau froide Donc je déglutris très facilement Et là j'étais vraiment triste Pas moyen de déglutir Et on a franchi la porte De ce couloir là Et tout est parti d'un coup Donc j'ai voulu retourner Pour voir si c'était une odeur Si c'était une sensation Et j'y suis retourné Il n'y avait rien Mais les 3 Les 3 On s'est regardé On a trouvé ça très étrange On a des questions dans le chat Je ne sais pas si on arrive A en prendre une là David Et puis je vais prendre Peut-être l'admoiselle Parce qu'elle a encore une anecdote Par rapport à son enfant Il y a David qui va nous recruter Après c'est plus On va dire Des anecdotes Des témoignages Que des questions Donc Françoise Donc elle dit qu'aujourd'hui encore Donc ils étaient partis Dans un magasin Et quelqu'un Enfin quelque chose Ou quoi Elle lui a caressé Les cheveux Donc il y a une personne Qui était là Présente avec elle Qui peut Témoigner Et apparemment Il y a pas mal de choses étranges Qui lui arrivent D'accord Elle voulait savoir quoi François Si d'autres vivent ça Est-ce que vous avez eu Des attouchements Vous ? C'est que les cheveux Oui Est-ce que vous avez déjà eu Des attouchements Est-ce qu'ils sont capables Effectivement De vous pousser Ça a été le cas Pour le caméraman De France 2 Oui tout à fait David Je n'étais pas présent Pour France 2 Mais C'est vrai que Le caméraman de France 2 Lui qui était sceptique Au départ Mais pour s'en sert Pour s'en sert Il y avait quand même L'histoire de la pelle Qui a fait quand même Plus de 2,50 mètres Tout seul Et puis Qui a descendu Les escaliers Alors là Le tournage là Qu'on a fait pour TMC Il y avait 4 caméramans Deux perchistes On était quand même On était un peu gênés Parce qu'on était dans une petite maison Et nous on était nombreux aussi Donc travailler comme ça J'étais au premier étage Avec les deux journalistes Et le caméraman On discutait Et personne en haut Une pelle de chantier Une pelle à béton Qui s'envole Qui s'éclate Non non Elle est tombée Et elle a glissé Entre nous deux On l'a eu En fait Les escaliers Et il y avait une espèce de Comment on appelle ça ? Non Ça faisait un peu comme une mezzanine Ça faisait un peu comme une mezzanine Et il y avait au moins 2 à 3 mètres Entre l'entrée de cette mètre Et le mur Il y avait 2,50 mètres Et en fait La pelle On l'avait remarqué déjà avant Elle était quand même Bien stable Contre le mur Et en fait Elle s'est déconnée seule Elle est tombée Elle a glissé Et j'ai reçu entre moi et la caméra Elle est retombée en bas des escaliers Et là on s'est regardé avec le mec Alors du coup Nous on a ramassé la pelle Pour éviter qu'il y ait un petit accident Du coup on l'a posé contre le poteau On l'a posé contre le poteau Le poteau Le poteau Alors attends Non non Mais le truc phénoménal C'est qu'on l'a posé quoi ? Vous n'êtes pas mis avec le soir Non non On l'a posé à côté du poteau Il fait même le geste Alors en fait Le caméraman film Non mais le truc C'est que le caméraman filme bien Non la pelle Quand on l'a posé Alors le temps de faire Sa petite rotation Voilà Sa rotation à droite à gauche Etc J'ai regardé les avis J'ai dit écoute La pelle elle gêne J'ai peur que Alors lui il prend la pelle Il la déplace Il la met dans un autre endroit Et du coup le caméraman Et du coup le caméraman Quand il revient Il avait tout l'appel Et il a flippé Alors il s'est regardé Avec son autre collègue Effectivement Il a baffiplé pour le rassurer Il lui a fait une pelle Non mais c'est vrai que des anecdotes comme ça On en a vécu C'est comme l'histoire de David Ah oui David Le chroniqueur de Sophie Davant Qui était là Et qui avait sa caméra dans la main Il était face à un mur Il ne croit pas à grand chose Il était vraiment sceptique au départ Et d'un coup On l'a poussé Il a été projeté De l'autre côté Avec sa caméra Et quand il est arrivé Pour montrer le reportage A Sophie Davant Sur France 2 Dans son émission de matin Il a dit Voilà Ça je l'ai vécu Donc il ne l'oubliera pas le mec Parce qu'il m'a dit Il a dit très bien Sophie Il n'y avait personne derrière moi Il y avait un mur Et une entité passait À travers ce mur Pour le pousser Et son assistante Elle faisait pipi dessus On s'en va On s'en va Parce que dans les rushs On l'entend On s'en va On s'en tire de là Déjà qu'au début Elle avait peur Mais quand elle a vu Ce phénomène là C'était vraiment fini Il n'y avait plus de culotte Il n'y avait plus rien Est-ce que les filles Ont plus peur Des phénomènes paranormaux Que les garçons Je ne sais pas Non On posera la question A Emmanuel Dans qu'est-ce qu'un instant Mais toi Tu as encore vécu Des choses étranges Vas-y Tu peux nous dire Oui Pour la petite anecdote J'ai trois enfants Donc j'ai deux garçons Et une fille On ne m'entend plus On va reprendre Emmanuel Après Vas-y On va régler les mythes Gros C'est le direct Voilà C'est ça Deux C'est bon Ok ça va Donc la première histoire Que j'ai raconté Tout à l'heure C'était avec le grand Et là dernièrement Le petit Forcément Il a fait beau Et un jour Il me dit Maman je veux aller à la pêche Je lui ai dit Écoute Loulou J'ai dit Maman la pêche Les asticots Et tout Non La pêche au moule 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 Je veux bien retourner Maman Non non Il est un peu petit Il a 5 ans On va le laisser tranquille Il a le temps Et puis Il me dit Non non mais maman Je ne veux pas y aller avec toi Je lui ai dit Bah écoute Tu demanderas à papa Papa il t'emmènera à la pêche Non non Je ne veux pas y aller avec papa non plus Ok Mais avec qui tu veux y aller alors Et il m'a regardé Et puis il me dit Bah je veux y aller avec Pépère Roland Donc mon grand-père Mon grand-père à moi Qui est décédé en 2004 Il le connaissait son grand-père ? Du tout Mon grand-père est décédé en 2004 Et le petit est né en 2013 Ah oui Là ça sent la moule L'approche de la roche Et donc excuse-moi C'est pour un peu Voilà Et de là je lui ai dit Écoute Je lui ai dit Écoute Loulou Je lui ai dit Ça ne va pas être possible Si il m'a dit que ce serait possible Je lui ai dit Mais écoute Je lui ai dit Ecoute si tu veux Tu demanderas vraiment à papa De t'emmener à la pêche Je lui ai dit En plus maman Elle n'a pas de canne à pêche maman Et là il me répond Si je sais que Pépère T'en a donné Elles sont chez mamie Et comment il le savait ça ? Il ne savait pas ? Parce qu'il ne le connaissait pas Il ne le connaissait pas Et j'ai jamais Enfin Ma mère Donc quand il parlait de mamie Donc il parlait de ma mère à moi Et ma mère Jamais lui a montré Aucune de mes cannes à pêche Qu'elle a chez elle D'accord Maman je veux bien faire la stico Tu vas la pêche Mais en tout cas Je vais mettre la leçon Donc toi Tu es curieuse aujourd'hui Parce que tu as vécu des choses Et tu as envie de comprendre Ce n'est pas le fait De vouloir prendre contact Avec ton grand-père Ou ta grand-mère Non du tout Du tout Parce que Encore dernièrement Il m'est arrivé des choses On m'entend là ? Oui On m'entend Il est décédé un 18 octobre Et quelques jours avant J'avais une odeur de chèvrefeuille Partout chez moi Alors qu'il servait du chèvrefeuille Comme après rasage Oui il paraît qu'il y a des odeurs On l'a constaté Notamment au château de Fougeray Dans la chambre Est-ce qu'on sent toujours l'ensemble ? La face est l'hérodique Elle est pétée Ça registre tout le temps J'ai déjà eu plusieurs témoignages Où des personnes Qui avaient des phénomènes chez eux Ils sentaient une odeur de parfum Ou une odeur de cigarette Ou violette souvent Souvent on l'a dit une odeur de soufre Comme un P C'est beaucoup l'odeur de fleur aussi L'odeur de fleur Et ça l'odeur de soufre Ça arrive souvent Mais ça pue d'une force Est-ce que les esprits souffrent ? Oui Oui parce que si c'est des âmes en peine S'ils sont mort d'une mort violente On m'a dit que c'était plutôt Tout ce qui était démon peut-être Un peu méchant Qui dégage Des larves Des incubes et des succubes C'est ce que ça va ce soir C'est l'Halloween sur X-Move Exactement Il y a Sabrina Sabrina Rizoli Oui moi en 2002 Une main qui a Tiens ça a changé Faut que je remonte T'as perdu Oui parce que quand il y a une mise à jour Oui moi en 2002 Une main qui a touché mon cou Deux fois De suite je me suis retourné Et rien Si vous avez vu des choses comme ça Des attouchements Avec des fantômes Vous nous en parlez dans le chat On veut tout savoir En parlant de ça Moi je connais une personne A qui ça arrivait De se faire toucher par un fantôme De se faire toucher Oui et non Mais ressentir la personne Et sentir que la personne Lui passait plusieurs fois La main dans les cheveux Et chose que cette personne là Lui faisait quand elle était petite D'accord Elle avait cette sensation De palpation de ses cheveux C'est ça C'est étrange Et beaucoup vivent des choses Comme ça Et ils se taisent Rémond 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 Tout à l'heure On parlait On évoquait Des personnes qui se font projeter Comme c'est arrivé à certains Et pour ma part Très précisément En 1995 C'était un mois de juillet J'étais pas très loin d'ici Sur la butte de Mousson Donc je ne sais pas Si c'était intéressant D'y retourner Mais j'étais Il faisait C'était la nuit C'était la nuit Et j'étais donc Sur Pour ceux qui connaissent La butte de Mousson Il y a trois différents niveaux J'étais sur le niveau supérieur Et j'étais Poussé D'une façon incroyable Du haut de cette butte De cette butte Je me suis réceptionné Juste sur l'étage inférieur Je me suis redressé Et j'étais repoussé Violemment Pour atterrir en bas Donc en bas Donc du monument De la butte de Mousson D'accord Au monument de la Pas la butte de Mousson La butte Donc tu as été boussé J'étais poussé à deux reprises Deux fois Deux fois Deux fois Mais alors violemment Et je me suis retrouvé Donc avec une fracture Du col du fémur Et j'étais deux ans Tu as dit Col du gliter Avec des cannes Alors on a marché Avec des cannes C'est vrai que C'est la butte de Mousson Oui tout à fait Est-ce qu'on a la poisse Quand on fait ça Alors moi j'ai été un peu surpris Parce que avant de partir À la fougerie Il y avait Coralie Qui devait venir Toi Et Coralie son mari Il se défenestre Par la fenêtre Parce qu'il y a un fantôme Qui veut lui faire du mal Il passe par le Bélux Heureusement Il n'a pas pris le gosse Il a fini à l'hôpital Dans le coma Pendant 9 mois Ou 10 mois Il en est sorti Heureusement aujourd'hui Mais elle n'a pas pu venir À la fougerie Toi tu te casses la jambe avant Oui On a eu que des mères Avant de descendre À la fougerie Alors d'où vient Cette question Que je vais vous poser Est-ce que D'être enquêteur D'être au tracker De faire notre activité Est-ce que c'est dangereux Est-ce que ça risque Pour notre vie Oui c'est dangereux Pas que pour nous Pour nos proches Si on n'a pas fait ça Dans le respect Ça peut gêner Moi je pense Qu'il y a un risque Non seulement pour le tracker Mais pour la famille Et les amis autour Attends pense quoi toi Rudy Il faut être très attentif Il faut être très attentif Il ne faut pas faire n'importe quoi Ce qui est certain C'est que On ne sait pas quoi On a à faire Oui c'est ça C'est carrément l'inconnu Donc moi je dis Aux équipes qui sont sur le terrain Faites attention C'est pas un jeu quoi Faire le Winja C'est pas un jeu Je dirais même Qu'on risque notre vie Oui Donc on peut aller à la mort Je me rappelle Le démon qui t'a attaqué A Xonville On l'a filmé celui-là Oui oui Et toi t'es parti en transe Il a pris possession de Rudy Carrément quoi Et encore on avait fait Un pentagramme On s'est protégé Dans ce pentagramme On a fait toutes les protections Et juste après notre passage Au château de Xonville Tout le toit s'est effondré Sur le pentagramme La toiture est tombée Sur le pentagramme Ils ont dû refaire toute la toiture C'est énorme Donc voilà Est-ce qu'on a dérangé une énergie Ça ne va pas déranger le jour-là Je pense oui Bon on a été voir la Châtelaine Qui s'était suicidée dans le puits On a fait un PVE autour du puits On s'est tous mis ensemble Et on a un coeur Qui s'est formé au fond du puits Et on l'a filmé Donc s'ils sont capables De nous pousser et tout Et est-ce qu'ils peuvent Nous faire du mal C'est pas impossible Comme nous avertir Pour la Dame Blanche Par exemple Près du lac De la source d'eau chaude Sur la route de Brier Il y a la Dame Blanche Qui est vue souvent Je ne sais pas si tu le sais Sur laquelle route de Brier ? Là où il y a la source d'eau chaude Pour aller à Thionville Pour la Thionville Je ne sais plus le nom Quand tu prends Brier Et le rond-point Où est-ce qu'il y a le McDo ? Non tu prends là où il y a CLS Les casernes des pompiers Voilà CLS Et tu descends sur Thionville Et là en bas Je ne sais plus le nom du village Il y a une source d'eau chaude Et il y en a plein qui voyaient La Dame Blanche Et Rudy Toi tu l'avais croisé avec Evelyne Oui oui tout à fait Vous l'avez vu Vous l'avez vu le soir Et tu es sûr qu'on la croise ici ? Ah oui Elle est là Peut-être ce soir en rentrant Tu vas la croiser sur la route Ah ça serait bien Et pour donner aussi un petit truc Un petit coquin Et pour donner aussi un petit truc physique Amka et Laurent Ils ont été témoins Plus et plus Amka On était chez des particuliers Je montais les escaliers Amka c'est moi J'ai senti vraiment une douleur vif Il y avait Ben aussi J'ai eu le feu dans le dos Je me sentais vraiment pas bien Tout rap-la-pla Tout fatigué Ah il était devenu tout blanc Ouais Et je rentre dans la pièce Je dis Laurent il vient me voir On me dit ça va Rudy Je dis non Et j'ai dit J'ai mal au dos Je me brûle le dos Et quand en fait Il a Comment dire Soulevé mon t-shirt C'est le cameraman Qui a suivi Et Ben Ben Allon Qui était avec nous Ce jour-là Trois grosses griffures Et là on était là Ça coulait quoi Ça coulait le sang Vraiment Et puis il y avait un truc étrange aussi Parce que Nasser Il avait mis Deux micros hypersensibles Nasser c'est moi Il avait mis Deux micros sensibles Une dans la chambre de la fille Une dans la chambre du garçon D'accord Et lui Il capte De la musique Dans une chambre Mais pas dans l'autre Alors Alors c'est pas Non non C'est pas C'était pas Dans cette enquête là C'était Là on entendait Une radio espagnole Qui était en train de commenter Un match de foot Ouais Voilà Alors ce qui est étonnant C'est que On a Alors moi je me suis dit C'est interférence du matériel Je prends l'autre matériel Qui était installé Donc micro Câble Dans l'autre chambre On n'entendait rien Donc je le prends Je le déplace Et on a entendu Alors j'ai On a changé Ah Non t'étais pas là J'ai changé les câbles Les micros Toujours au même endroit Pour capter On avait une radio Et avec Ben Allon On a fait le tour Pour voir si quelqu'un faisait pas Ouais Il y a des tours On a des PCI On a des voix par derrière Oui oui On va les réécouter On entendait On entendait vraiment Non mais là Là en ce moment On entend des voix Il y a des voix qui sont derrière On entend des trucs Mais c'est peut-être nos camarades Qui sont au bout du fil encore Ah oui c'est possible On va aller en ronde Mais avec Ben Et après Rudy On a été faire le tour de la maison Voir s'il n'y avait pas une boum Un truc comme ça Mais comment tu veux que Dans une maison T'as du son qui arrive d'un micro Hypersensible à 3h du matin Et pas de route Ouais c'est bizarre C'est bizarre Et là on appelle ça des phénomènes Par exemple Une boum Qui commande un match de foot Ça craint Une boum Tu viens de dire une boum Voir s'il n'y avait pas une boum Dans le village Machin Mais si la boum Elle commande un match de foot Ah oui oui effectivement On voulait savoir si ça amenait d'ailleurs Et on avait même été Parce qu'il y avait un relais téléphone Pas loin On a été contrôlé Si on capait quelque chose Le truc c'est qu'à réfléchir On a pris la peine de réfléchir quand même On s'est dit Ok On viendrait à capter Des radios Allemandes Parce que eux Ils ont droit à 10 kilos de puissance Contrairement à la France Ok je dis pas Mais une radio espagnole Oui c'est ça C'est quand même à 1200 kilomètres 1300 kilomètres Ouais Si t'es pas dans les grandes ondes Mais là c'était vraiment du net C'était d'une qualité On aurait dit vraiment Une radio FM de proximité Qui était en train de Mais y'avait rien Parce que nous On a même pris la peine D'aller dans la voiture Et puis de faire de toutes les ondes Attention hein On a vérifié vraiment partout On s'est pas dit On s'est pas dit Oui Voilà On a été dans la voiture On a vérifié la radio On a vérifié les cas On a vraiment tout vérifié Du moment qu'il y a une anomalie On contrôle On essaie de savoir d'où ça vient Oui oui tout à fait Et là c'est une des choses Qu'on a jamais su Voilà on n'explique pas Donc pour nous c'est pas normal C'est pas normal Tout à fait C'est le but Et vous Emmanuel Donc vous allez nous mettre Une vidéo bientôt alors Ah bah on va bientôt Ça va pas tarder D'accord Tu m'entends ? Oui oui tu es à l'antenne Emmanuel Oui oui ça va pas tarder On a quelques vidéos Qu'on va retravailler Et puis mettre 2-3 vidéos Les premiers PV qu'on a eu Dans une clinique D'accord Qui est assez intriguant Et oui on va la poster Bah écoute Nous ce soir On est content de vous avoir accueilli Je vais peut-être reprendre Le nom de ton groupe Contact Spirit Oui Enfin contact off Spirit On va vous découvrir Tous ensemble Et le fait que Voilà Avec Ghost Activity Ou d'autres Bah sont sur le terrain Ça donne envie A des gens comme vous De venir aussi Partager Et il faut que ça soit Dans une bonne ambiance C'est vrai qu'en ce moment Il y a un peu d'égard Dans le paranormal Alors moi je voudrais dire A la communauté Stop Partagez Faites votre boulot N'écoutez pas Faites-vous plaisir Et puis vivez votre passion À fond Et c'est ce qu'il faut se dire Je trouve perso Qu'il y a plus de gens Ouverts maintenant Qu'il y a une dizaine d'années Ah bah on a travaillé Tout ça Pour ça Sur le terrain Oui Je suis d'accord En tout cas Merci de nous avoir Rejoint Sur l'antenne Bisous à toute l'équipe A l'occasion On aura le temps De se recontacter Pour suivre vos aventures Et puis bisous A toute ton équipe On vous embrasse tous Là-haut Dans les Vosges Et bah tu vois Sur tous les terrains Sur tous les secteurs de France Il y a des équipes Tous les appartements Qui sont là Voilà Tout à fait Des gens exceptionnels Qui font des trucs sympas Tout à fait Même si quelque part On va pas dans leur groupe On les suit Et des gens aussi Qui font du travail remarquable Et qui sont pas justement Qui sont peu sur les réseaux sociaux Mais qui font un travail remarquable Il y en a beaucoup Qui ont quitté les réseaux sociaux Oui Parce que ça devient du n'importe quoi Certains n'osent plus partager leurs aventures Parce que J'étais à deux doigts aussi Oui oui je sais Mais il faut pas Il faut pas Ah maintenant que je te connais Tu n'arrêtes pas Surtout que dans le lit Ça marche Ah mais ça c'est pas mon problème Après moi c'est plutôt ses aventures C'est vrai que Happy birthday to you Mr. President Le fait Le fait que Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui regardent les vidéos Qui ne te mettent pas de commentaires Ou qui ne like pas On ne cherche pas les likes On cherche simplement A montrer ce qu'on aime Non c'est plus quand tu regardes Un peu ce qui se passe Dans le monde C'est du nets en fait Oui c'est ça Mais c'est pareil Dans les communautés blongées Ou autres Faut pas croire On remarque beaucoup Dans les statistiques C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui regardent les vidéos Mais il n'y a pas beaucoup de j'aime Ou quoi que ce soit Mais il y a énormément de gens Qui regardent les vidéos C'est ça Oui oui tout à fait Nous j'en remercie la communauté On est passé à 1 400 000 vues Sur notre chaîne YouTube Alors qu'on ne pousse pas On ne veut pas les partages C'est vraiment des gens Qui sont venus voir Qui on était Et s'ils ne viennent pas nous voir On s'en fout L'essentiel c'est que nous On vive des phénomènes étranges Comme on a vendu Comme on vive De soir Comme on vive notre passion Ouais ouais Passion à fond C'est ça Et toi David Qui est On peut couper Avec nos amis Au téléphone Oui oui Excusez-moi Emmanuel On vous embrasse Vous aussi Plein de belles choses à tous Merci à vous Merci à vous Et puis attention De ne pas vous faire violer Par un esprit Par soeur Si ça arrive Vous nous rappelez Arrête arrête j'aime bien Au plaisir de vous De vous entendre Et de vous suivre On va mettre le lien De votre page Sur les différents supports Voilà Merci à vous Salut l'équipe Salut à tous On va faire un petit tour Du côté du tchat Parce qu'il y a quand même Quelques petites questions Notamment De la part de David Menade Si je le prononce bien Croyez-vous Qu'être trop spirituel Sans être aussi terre à terre Va nous faire croire A des phénomènes Qui n'existent pas en réalité Je laisse la réponse Là c'est compliqué On n'est jamais trop spirituel Parce qu'on reste toujours Terre à terre Comme on l'a dit tout à l'heure Oui c'est ça A chaque fois Qu'on pense avoir Une réaction paranormale On va toujours vérifier S'il n'y a pas un phénomène naturel Qui engendrait Ce phénomène dit paranormal On vérifie toujours Avant vraiment D'annoncer Entre parenthèses On dit bien toujours Entre parenthèses Que c'est quelque chose De paranormal Après dans beaucoup de cas Ce qu'on fait C'est qu'on essaye En fonction du phénomène Qu'on arrive à avoir On essaye de le reproduire Pas nous-mêmes Si on arrive à le reproduire Tout à fait Si on arrive pas à le reproduire Effectivement On peut se poser la question Est-ce que c'est du paranormal Ou pas Quand on était En enquête Il y a 15 jours Trois semaines Que tu dis Si quelqu'un tapait un coup Le coup est arrivé De suite après Le truc qui m'est arrivé Bah là Alors celui-là Allons-y T'as qu'à abandonner T'as adopté un enfant ? Non J'étais en direct Avec BTLV Et j'étais en direct Comme ça J'arrive Je monte Je fais mes trucs Et je dis Essayez de pousser une porte Et puis bon Ça me répond pas bien sûr Et je rentre dans la pièce Et je dis Bah c'est là apparemment Que les gens auraient vu La petite fille En une fraction de seconde Je me tourne La porte était fermée Alors que je l'ai pas entendu C'est étrange hein C'était impressionnant Une fraction de seconde T'arrives Tu vois ta porte Déjà j'avais le projet J'avais le téléphone Parce que j'étais en direct Et j'arrive comme ça Et je vois la porte Fermer en une fraction de seconde Et tu vois vraiment Sur la vidéo Que ça dure une fraction de seconde T'as pas entendu la porte claquer T'as pas entendu la porte se fermer J'ai rouvert la porte J'ai sauté un pied joint dessus Des fois que je me dis Avec mon poids Que la porte a bougé Mais rien de tout ça Mais t'as pas trouvé d'enfant A adopter le jour là Moi je sens que je vais passer De bonnes soirées Moi avec ces vidéos Tu fais des vidéos De combien de temps en fait ? Avant j'étais sur 2h Maintenant j'ai diminué A 45 minutes Oui c'est long Je vais vraiment diminuer A 45 minutes Peut-être ouais Mais une heure Une heure et demie Tu sais Il n'y a vraiment plus rien A la télé Et du coup Quand c'est un sujet intéressant Tu peux regarder J'ai plus de temps d'épisode Oh bah alors ça va Je commencerai par le premier épisode déjà J'en profite T'as dit BTLV C'est Bob vous dit Toute la vérité Je salue Parce que j'ai déjà fait Aussi des interventions avec lui Et on fait un coucou à Bob N'hésitez pas à vous abonner Aussi à sa télé Tout au début de mon groupe Quand on était au salatorium Côté de l'Est à Christophe On est allé en plein mois de juillet Ce jour là Il faisait super beau Pas un courant d'air Pas de vent Rien du tout On est à l'extérieur du bâtiment On prépare notre matériel Et tout pour rentrer Et d'un coup Les portes Elles commencent à claquer à l'intérieur Je me suis dit C'est bizarre Les portes elles claquent à l'intérieur Alors qu'il n'y avait personne Or qu'il n'y avait personne Elle était tout seul Il y a un bâtiment En bonne année En plein la nature On rentre dans le bâtiment On commence à monter les étages Plus aucun bruit Plus rien Étrange quand même On fait une séance de PVE On ressort On dit on va analyser ce qu'on a eu Pour voir si effectivement il y a des choses On a à peine sorti du bâtiment On arrive dans la cour Ou claquent les portes Tire claquent Tire claquent Or qu'il n'y a aucun courant d'oeil Il n'y a absolument rien Donc comment expliquer ça ? PVE pour ceux qui ne savent pas C'est le même devoir électronique Parce qu'il y a des internautes Qui vont suivre le live Et qui vont le récouter Ils ne savent pas EVP Il y a des termes un peu techniques Qu'on peut retrouver sur internet Taper PVE Vous ne saurez rien Tu n'appuies pas Fabrice Non Vous allez me choquer Mais en tout cas C'est vrai que Beaucoup vivent des choses Beaucoup se taisent Et ce soir C'était l'Halloween sur Xmove On a voulu parler un peu paranormal Est-ce qu'on est normal ? Arrête avec tes musiques J'ai toujours l'impression Que quelqu'un qui me parle Tu vas me faire peur En plus il travaille le pauvre À 4h du matin Ouais je vais t'en forme Il va être en forme Mais c'est vrai que C'est le chien qui va me guider Vas-y mon gros C'était l'occasion Cette soirée d'Halloween D'être tous ensemble Et de partager notre passion Une fois de plus Tout à fait Il faut que ça reste bon enfant quand même On fait juste comme ça Parce qu'on ne gagne pas d'argent Il faut le dire Aux internautes Si tu ne tournes pas la télé Télé ne te paye pas T'as vu les belles ma Porsche devant ? Ouais c'est vrai Mais Les gens croient que Et quand YouTube Tu mets une vidéo Ils te donnent des cacahuètes Moi je ne les monnaie pas Mais ceux que je connais Qui les monnaient Ils vont gagner 20, 30 euros 40 euros Ils ne leur payent même pas l'essence Ce qui est bien Dans les soirées comme ça C'est que Ça permet d'échanger Le point de vue entre chaque groupe Tout à fait Oui mais ça Ça se faisait plus Dans ma génération à moi Les débuts de l'internet Où on se retrouvait Avec le calde Avec le petit journal Les paranormales On se retrouvait Il y avait plein de chasseurs Qui venaient On était en visioconférence On partageait Aujourd'hui C'est un peu individuel Avec les lives On dirait que c'est course en fait Et puis les lives Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Il n'y a pas d'analyse derrière Non 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 Il n'y a rien Je ne suis pas pour les lives J'aime bien On peut montrer un lieu Comme tu as déjà dit J'aime bien Quand j'arrive sur un lieu Je pense que les anticorps Il faut du chauffer C'est ça Comme une nana Il vient de dire Comme une femme Non Je déconne C'est l'humour Ou pas Il est là Les enfants sont couchés Ce que je veux dire C'est que Quand j'arrive sur un lieu J'aime bien en fait Montrer un peu le lieu A mes abonnés Je le fais en direct Mais je leur dis bien Que ça va être une demi-heure Histoire de faire un peu De spirit boxe De leur faire plaisir aussi Et après hop Je coupe le live Et je passe vraiment au tournage Tu t'imprègnes vraiment du site Voilà tout à fait Je chauffe un peu Moi je ne suis pas trop pour le live J'ai commencé à en faire deux Parce que j'ai dit Allez les gens Ils nous demandent Alors on l'a fait Pour le tournage de Mirabel On a mis un peu de live Mais bon après Il faut aussi Qu'on ait du réseau Oui c'est ça Parce qu'on va dans des sites Des fois il n'y a pas de réseau En tout cas je tiens à vous signaler Qu'il y a beaucoup de réactions Dans le chat du live Énormément Pour toi Fabrice Alias entre guillemets Voilà Mais attends Clarken Monsieur Clarken Et Superman En actif Voilà Je ne sais pas J'aurais pu dire la chose Parce que vu la bête Mais bon J'aime des bois J'aime bien L'homme des bois La bête du géo d'onde Maintenant c'est monsieur drone En tout cas J'ai adoré tes tournages Dans les champs Avec le drone Avec le facteur tout Super super Voilà donc Il y a beaucoup 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 de réactions Je ne pourrais pas tous les citer Mais voilà Sabrina Sabrina qui nous dit Une superbe émission Bravo à votre radio Merci Voilà Moi je suis stressé Normal Je dis toujours Ceux qui le disent Et qui sont cinglés D'accord Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Françoise Nuit Bonne nuit à vous Merci On a passé De bons moments Et d'échanges Ah bah c'est super Entre autres C'est surtout nous Qu'on vous remercie Parce que de toute façon On ne met rien Bah c'est ça Voilà C'est la communauté C'est une bonne communauté Généralement Oui oui c'est vrai Il y a des gens adorables Ils sont tous super C'est vrai aussi Qu'on reçoit beaucoup De demandes d'invitations Et aujourd'hui On a du mal Parce que sinon Ta famille T'as sur ta page Tu ne peux même plus voir Quand ils mettent une photo Sur Facebook J'arrive bientôt Je suis au complet bientôt Donc moi j'ai J'ai fermé Je sélectionne beaucoup Parce que tu ne vois plus Les files d'actualité Non non tu ne vois plus Donc après C'est vrai qu'on reçoit aussi Beaucoup de messages Et des fois On a des gens allumés Et des fois je réponds Des messages Qui m'ont répondu Je crois Il y en a 2000 C'est vieux Il y en a qui Malheureusement Je n'ai pas eu le temps De répondre C'est ça Parce qu'on a tous une vie Oui c'est pas vrai C'est ça On n'est pas Si il y en a qui t'envoie un message Et que tu ne vas pas Sur Messenger Pendant quelques heures Il y en a une cinquantaine Qui t'ont écrit Oui voilà c'est ça Celui qui t'a écrit Il passe en dessous Voilà oui C'est ça Le problème C'est qu'on essaie De donner à tout le monde Mais si tu ouvres Une conversation avec quelqu'un Tu vas passer 15 ans Oui c'est ça Parce que tu réponds En tout cas on a fait plaisir On a fait plaisir Comme il y a pas mal de monde Moi je le vois La réaction Au dernier virage De l'émission évidemment Duchesse Qui nous dit Oui bravo Il y a Angélique Valentin Oui chouette moment Avec vous Sabrina de retour Bonne émission Bonne nuit Gros bisous A tous Sentis moins seul Bonne nuit Donc apparemment Elle était toute seule C'est assez moins seule On va en faire d'autres Voilà d'autres occasions Laurent j'ai acheté L'oracle Ah merci Merci Il ne reste plus qu'à le tester Ce tarot Et malheureusement Nadi qui vient de nous rejoindre Elle dit zut J'ai tout raté Ne t'inquiète pas Il y a le replay Mais bon Elle ne va être avec un fort homme Mais ce qui est vrai C'est que Sans effectivement Toutes ces expériences Qu'on vit Je pense qu'on C'est pas comme ça On a envie de savoir Comprendre Y a-t-il une survivance Après la mort Voilà Et d'à côté C'est vrai que ça nous a fait Quand même évoluer Dans notre façon de penser De penser Dans notre comportement Dans le respect Il y a beaucoup de choses Notre vision de la vie Qui a complètement changé C'est vrai C'est vrai Avant Que je vis Que je vois Différemment Tout à fait Mais nous on a plein De fantomètres Maintenant C'est toutes les Salut les fantomètres Il n'y a pas Fantomasse La petite anecdote Avec les sorcières C'est vrai qu'à l'époque On disait toujours Et puis on mettait Toujours une mauvaise image La sorcière Avec le grand nez Le petit bouton Sur le côté Etc Avec les trois poils Qui se promènent Et qui se baladent Et récemment Maintenant Même dans le cinéma Et récemment Même dans le cinéma Oui les shermen Qui sont venus Même dans le cinéma Maintenant Les sorcières Qui jouent le rôle De toujours Entre guillemets Le rôle du méchant Et bien Elles sont hyper canons C'est terrible Même dans les Avengers Rien à voir Avec ce qui est sorcière Mais que ce soit Les gentils Les méchants Ils sont tous beaux Et tous canons Voilà Donc On s'y perd quelque part Nous sur Exmo On était là Normalement pour deux heures On a dépassé deux heures Oui Donc ça veut dire On pourrait en parler Pendant des heures Oui oui On n'aura jamais Fini d'en parler Non 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 Et puis le jour On aura quitté Cette vie terrestre Il y en a d'autres Qui parleront Bien sûr Et on ouvre le chemin Au dialogue Le plus tard Et le mieux quand même Voilà Mais Ce qui est certain C'est que pour moi Ils sont parmi nous Oui Ils sont parmi nous C'est sûr et certain Qu'il y a quelque chose Qui est présent avec nous Partout quoi Tout à fait C'est dommage On devait avoir aussi L'équipe Ducalde On a eu des problèmes techniques Avec Discord On leur fait un gros bisou N'hésitez pas à regarder sur internet Notre équipe Ducalde à Marseille Odile Qui est une très très bonne médium Qui vit des choses étranges Aussi dans son secteur Mais il y en a plein d'autres Que je connais aujourd'hui Qui ont démarré leur passion Il y a peu de temps Mais qui commencent à être étonnant Il y en a énormément Et puis il y en a peut-être encore beaucoup Qu'on ne connait pas Oui c'est ça Il y en a peut-être beaucoup Qu'on ne connait pas C'est ça Le paranormal Il y a un engouement Il y a Il y a un truc fou Et c'est vrai que Il y a aussi beaucoup d'équipes Qui arrêtent en même temps Toutes les petites équipes Oui parce que c'est difficile De tenir une équipe longtemps Oui Parce que chacun a une vie Et mentalement il faut être fort Pour faire ça Et se montrer sur internet Oui c'est ça Il faut être fort mentalement On a beau être fort En tout cas Je souhaite juste une chose Et crois-moi REC Maintenant que je t'ai Maintenant qu'on connait Tu es d'accord avec moi Davidin Voilà Moi je pense que Le jour où on sera Dans la capacité D'aller dans le New Jersey Où se trouve justement Entre guillemets Le bâtiment le plus hanté au monde C'est l'asile Oui l'asile Exactement Parce qu'il y a eu des morts Concrètement Et il n'y a personne Qui s'en approche D'accord Et bien moi franchement On y va en équipe Goss Activity REC On y va On va la bras C'est clair On se protège Parce qu'attention Et on dort là-haut par contre Voilà On dort là-haut Tant qu'à faire Tant qu'à faire On dort sur place Ça c'est clair Apparemment Il y a certaines équipes Qui s'amusent A se faire Les 24 heures là-bas Mais ils ne restent pas Ils n'aiment pas Ils entendent des cris Ils entendent C'est la pluie Ce qui serait bien C'est un peu faire Comme dans les Ghosts C'est qu'on nous enferme Qu'on ne peut pas sortir Quoi tu arrives Et ça serait vraiment intéressant Moi le Justement Justement C'est la peur Qui tue Parce que D'avoir peur Tu paniques T'as peur Tu fais Tu fais des déplacements Puis tu fais une chute Parce que Voilà Est-ce que C'est le cas Oui ou non ? Oui Oui C'est ça Oui Je sais Tu as entendu encore des voix Oui Il y a des TCI Des trucs On n'est pas seuls Non c'est vrai Que la peur Mais ce qui est intéressant Pour moi aussi C'est d'avoir peur Une fois quand j'ai fait L'hôtel abandonné Je pensais que je n'avais pas Aussi peur Parce que ça dégage De l'énergie Pour moi Ce que j'en conclue Quand tu as peur Tu dégages l'adréaline Tu dégages de l'énergie Et ils s'en servent Pour avoir des réactions Je me dis Je suis tout seul Dans cette hôtel abandonné Il faut éviter Et je n'ai pas Moindre peur Alors ce que j'ai fait C'est que je me suis mis Sur Youtube Et j'ai mis la musique De l'exorciste Oui C'est pour ça En train de valoir En des couloirs Mais là ça devient religieux Alors du coup Oui c'est ça Non parce que c'est Justement pour entraîner une peur Comme le film Il nous a tous fait flipper Ah mais c'est censé Te faire encore plus peur Alors du coup Bah oui c'est ça C'était le but Allez mangez Mangez mon énergie Allez-y Et le pire Dans la vidéo Vous pourrez la voir Ce qui m'a fait le plus peur C'est quand j'ai entendu Mais moi j'ai discuté Avec des médias Qui m'ont dit Quand on fait une TCI Ce qu'il faudrait faire L'idéal C'est de mettre Une musique de front Pour justement Essayer d'apaiser Cette atmosphère A Gorz on a mis Des chants grégoriens Pour rappeler les moines On les a Amka les a diffusés Avant qu'on fasse La séance de TCI Verdun je mettais Les chants militaires Mais on a mis Des écoutes de canons A Gorz aussi Comme le roi avait bombardé Dans la forêt Avec de la sono Et tout Il avait planté une tente Trois ordinateurs On était hyper équipés Groupe électrogène Rudi nous avait fait Le cri du caribou En route aussi Il me l'a fait aussi Ça les attire Il nous l'a fait aussi En tout cas On a passé une bonne soirée C'est super Très bonne soirée Effectivement Super génial D'ailleurs Il y a plein de monde Qui nous font coucou Notamment François C'est pareil Alors Elle nomme Laurent, Fabrice, Rudi Nasser, David Bref Tout le monde Portez-vous bien A bientôt les gens Du chat aussi Voilà Daniel aussi Bise Voilà Pour lire vos commentaires Demain ou après Parce qu'a priori Il va y en avoir beaucoup On va passer derrière tout ça Et on ne peut pas les voir Donc David Nous les transmet C'est vrai que On pourrait en parler Jusqu'à la fin de la nuit Écoute A la prochaine émission Si tu vois bien On mettra le chat En grand là-bas Sur le grand écran C'est ça Et je ne sais pas Si vous avez vu La bande annonce Du dernier Exorciste Là Ah il est chaud Il sort prochainement Je l'ai mis sur le groupe Et c'est vrai que Cette nouvelle version De l'Exorciste Je pense qu'il va avoir Beaucoup de succès Il faudra se regarder Dans un lieu hanté Ce serait pas mal Quelquefois C'est basé sur des faits réels Oui oui tout à fait Et l'endroit où je voudrais aller En tout cas la prochaine prod C'est ce que je leur propose C'est aller dans le château Du comte Dracula Il y a plein de dieux Donc l'Ecosse Au Japon Au Japon aussi Et si Dracula était une femme Moi j'aimerais bien faire La forêt de Blair Witch Ça serait une chisseuse La forêt de Blair Witch Il s'est lâché Eruni C'est parti Il se réveille C'est l'heure du démon Cette année Moi j'ai passé quelques jours En forêt de Bruxelles-Liande Ah ouais Ça c'est bon Mais c'est assez impressionnant C'est assez impressionnant Là Raymond est en train de faire Le Tour de France La France mystérieuse Il a fait en camping-car Il est en train de faire des repérages Dans tous les lieux un peu Au racineau Et on fera un point avec Raymond Pour savoir où on peut aller faire Un petit tournage Le fait d'être en camping-car Comme ça tout au long de l'année Ça permet de côtoyer Enfin d'aller vers ces endroits-là Et vers les gens Voilà Et puis vers les gens Beaucoup, beaucoup, beaucoup Et pour ceux qui suivent ma page Bon ils verront les reportages Mais bon voilà C'est une belle table de passion On va essayer de nous trouver vraiment Des endroits pour aller investir prochainement Et pourquoi pas lancer une série pour la télé En tout cas on travaille dessus en ce moment C'est très bien En tout cas pour tous les autres Il faut juste des caméras pro Il faut du matériel Et comme on finance tout nous Oui c'est ça Bon finalement on laisse pas partir REC on va le faire dormir ici Alors on te laisse le canapé Nous on habite pas très loin Mais il faut savoir juste une chose C'est qu'en fait Cet endroit, le prioré Qui se trouve ici C'était Bah il y avait des moines avant Ah ouais mais Il me lâche pas Il me lâche pas Il me lâche pas Il y a quand même Et il faut savoir ici Alors là Tout est caché Mais il y a une cave quelque part Ah Donc on est dans Si t'entends des petits bruits Voilà exactement Pourquoi qu'on entend des trucs bizarres là-dedans Ouais c'est possible qu'on ait des TCI On va réécouter ça En tout cas il y a une dame Qu'on connait Laurent Donc et Quand elle est venue ici Il y a 3-4 ans Tu sais c'est le moment de la fille Qui fait les maquillages D'ailleurs je l'ai revue Il y a pas tellement longtemps Voilà exactement Elle passera souvent d'ailleurs Elle a vu des choses étranges Elle a vu Elle a vu Elle a eu Elle a eu quand même Une présence ici Il y en a Ils sont partout Maintenant Est-ce qu'ils vont venir Spécialement tel jour ou tel jour Voilà peut-être On n'aura pas de contact Je pense que Ouais En tout cas merci à vous Merci Jusqu'à cette heure-ci On a été plus long ce soir Mais c'est parce qu'on était bien Voilà En tout cas c'était un plaisir De te rencontrer camarades On va te suivre On va donner On va donner toutes les infos qu'il faut Sur la page Facebook De la radio Et puis Et puis À une prochaine en tout cas Oui Et on va remercier les filles aussi Derrière Kelly et Stéphanie Voilà Qui nous ont fait des bisous partout Sans des traces Je vais garder ça précieusement Jusque demain Laurent Il ne va plus jamais cela Laurent Et bien on va aussi remercier Emmanuel Et puis on va remercier également Et puis David Qui est venu à l'antenne Malheureusement on a eu un problème avec Discord Sinon on aurait eu plus d'intervenants Voilà Voilà c'est le direct Voilà par téléphone ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Disons qu'en fait C'est pas un problème C'est une incompatibilité Et puis voilà Il faudra régler ça techniquement Pour la prochaine Et Et Ben moi je remercie en tout cas Ghost Activity Pour ce super travail Au Palais Vacial Et On verra Ce Ce JT du journal de ce soir Demain Sur la page Xmove Et sur les Les différents supports Qui montrera Effectivement Qu'il y a des réactions Et que Même les télé Les gens sceptiques en télé Vivent des phénomènes paranormaux Avec nous quoi Voilà C'est pas nous Qu'on a un contrôle du montage Etc Voilà Ils ont vécu le direct avec nous Donc Ils ont vécu Ils ont vécu Nous on a vécu un bon moment avec vous Amis internautes Nous on a vaincu Ouais Ah ouais Merci Lémon Merci Ludy Merci David C On vous dit Bonne nuit à tous Merci Bonsoir 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 Je sais jamais Moi je le trompe toujours Daniel Et puis on vous dit Merci à vous aussi Les internautes On va passer ce moment avec nous On va aussi remercier ceux de l'équipe Qui ne sont pas venus Evidemment Evidemment Bien sûr Il n'y a pas de problème Voilà Bisous tout le monde Ciao Ciao Bonne nuit à tous Il y a des choses Qui arrivent comme ça Et tous ces gens Qu'on ne comprend pas Des illusions Que l'on ne croit plus Et puis des rêves Qui ont disparu Et puis il y a toi Qui est bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada